Vous êtes bien assis sur votre chaise? Bien. Vos yeux sont bien bandés, vous n'y voyez rien? Parfait. Posez vos mains sur vos genoux. Très bien. Donc est-ce que vous pouvez nous rappeler les motifs qui font que vous voulez nous rejoindre, madame? Ben, je voudrais faire des procrets. Oui. Mais encore, ne craignez rien. Vous pouvez parler en toute liberté. Eh bien, je me sens seul. Je finis ma vie de femme qui s'occupe de ses enfants. Je suis divorcé. J'ai un métier dans lequel je me suis beaucoup investi, mais je voudrais ouvrir autre chose dans ma vie, une autre porte. Progresser avec vous. Ah. Eh bien, vous allez maintenant répondre à quelques questions qui vous seront aimablement posées, auxquelles vous pouvez répondre en toute confiance. Quelle est votre couleur préférée? Le bleu? Oui. Enfin, je crois que c'est le bleu. Merci, madame. Madame, vous avez dit que vous voulez progresser. Comment pensez-vous qu'on pourrait vous faire progresser? Eh bien, vous êtes une association de femmes. Je trouve que c'est très bien qu'on puisse progresser entre femmes. Et puis, il y a toute l'histoire, quand même, tout ce que ma franc-maçonnerie a fait de bien, dans ces centaines d'années passées. Et je suis sûr que vous pouvez m'apprendre beaucoup de choses, que je serai moins seul. Merci, madame. Mais qu'est-ce que la symbolique pour vous, madame? Euh... Ben, je pense que je serai mieux ce que c'est une fois que je serai rentré chez vous. Pour l'instant, ça reste un peu... un peu... un peu... sombre. Merci, madame. Quel livre avez-vous lu récemment, madame? Oh, le dernier best-seller. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le Prix Goncourt. Oui. Je ne lis pas beaucoup, mais je lis toujours les livres qui... qui semblent être les meilleurs des dernières sorties. Je vais au cinéma aussi, quand j'en ai le temps. Non, je ne connais pas beaucoup la philosophie. Je préfère les romans. Mais je lis surtout sur la plage quand je suis en vacances. Merci, madame. Qui vous a donné l'idée de rejoindre la franc-maçonnerie? Oh, j'ai rencontré quelqu'un, un homme. Il m'a dit que j'étais déjà l'une de vous sans tablier. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai lu un livre. J'ai réalisé que peut-être j'avais besoin de réfléchir, de travailler avec d'autres femmes. D'autres questions? Madame? Vous ne savez pas trop ce qu'est la symbolique? Vous ne lisez pas de philosophes? Vous lisez des romans? Vous avez envie de progresser? Que croyez-vous que vous pourrez nous apporter à nous? Euh... Je fais très bien la cuisine. Bon, madame, nous vous remercions beaucoup d'être venue à ces questions. Je vous contacterai dès demain matin à l'issue du vote. Ça y est, la personne est bien rentrée et sortie de cet endroit et partie pour rentrer chez elle. Oui, 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 tout va bien. Elle tremblait un petit peu sur ses jambes et rien qu'il ne soit très normal, somme toute. Eh bien, nous allons distribuer les boules et je vous remercie de faire attention de mettre la bonne boule au bon endroit afin que nous puissions savoir si nous aurons la joie de recueillir en notre sein cette nouvelle brebis égarée.